Ce 17 octobre sera la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Et ici, au Québec, existe une maison pour les greffés. C'est un concept unique en Amérique du Nord qui a soutenu plus de 20 000 personnes depuis 20 ans. Et pour nous en parler, nous accueillons la responsable de la maison des greffés, l'Inassir, Mme Micheline Asselin. Bonjour. Bonjour. La maison apporte le nom de Maison des greffés, l'Inassir. Tout d'abord, qui est cette dame? Mme L'Inassir est ma mère. C'est elle qui a fondé la Maison des greffés en 2004 à cause qu'elle a reçu elle-même une greffe de foie. Donc, elle n'avait pas besoin d'un soutien ou d'un endroit où rester parce qu'elle restait déjà à Montréal. Donc, quand elle allait à l'hôpital, elle se rendait compte que les gens de région, les gens de votre région à vous, lorsqu'ils devaient se déplacer à Montréal, soit pour des examens ou des tests pour pouvoir embarquer sur la liste, n'avaient pas d'endroit où elle est restée à prix abordable. Donc, l'idée a germé dans sa tête de pouvoir partir une ressource qui pourrait aider ces gens-là. Donc, après cinq ans de démarche, la Maison des greffés a finalement ouvert ses portes en septembre. Et depuis ce jour, ça fait 21 ans, on a hébergé au-delà de 23 000 personnes de différentes régions, dont votre belle région du Bas-Saint-Laurent. Et à qui cette maison s'adresse-t-elle? Parce qu'on l'a dit, elle est située stratégiquement à proximité des grands hôpitaux de Montréal. Donc, les gens qui s'y rentrent, ce sont des gens qui sont en attente d'une greffe, alors qui sont les clients de la maison? Bien, pour commencer, on a les clients qui viennent, les résidents qui viennent faire une évaluation pour pouvoir embarquer sur la liste d'attente, parce qu'il y a une liste d'attente quand on attend une greffe. Ensuite, quand cette étape-là est faite, quand ils sont deux ou troisièmes sur la liste, ils reviennent à habiter à la Maison des greffés, parce qu'il faut qu'ils soient deux heures de l'hôpital lorsqu'ils reçoivent leur appel. Donc, on s'entend que des gens de votre région, en dedans de deux heures, ne peuvent pas arriver à Montréal. Donc, les greffes se faisant presque exclusivement à Montréal, donc doivent s'emmener, ils viennent faire leur attente à la Maison des greffés. Ensuite, ils reçoivent leur greffe, reviennent faire leur convalescence, et ensuite, ils reviennent pour les suivis. Ce qui veut dire qu'on peut y résider combien de temps? Écoutez, ça dépend de l'attente, ça dépend des gens. Il y a quand même le groupe sanguin qui rentre en ligne de compte. Il y a la grosseur du patient et tout ça, si on parle de poumons. Ça peut être en six mois et un an d'attente. Donc, un patient peut avoir à retourner à la Maison des greffés, comme vous l'avez expliqué, plusieurs fois avant l'opération, pendant l'attente, pour la convalescence aussi? Exactement, exactement. Mais ce qui est quand même bon pour les résidents, c'est le coût d'hébergement. Ça coûte 25 $ par jour, incluant les repas et l'hébergement. Donc, c'est sûr qu'ils ne pourraient pas se payer ça s'ils seraient à l'hôtel ou si la maison n'existerait pas. Donc, c'est parce que, vous savez, la maladie appauvrit les familles. Il y a celui qui est malade, habituellement, doit arrêter de travailler temporairement ou à plus long terme. Donc, ils ont quand même le fardeau du coût d'hébergement. Donc, c'est 25 $ par jour pour le résident et 25 $ par jour pour l'accompagnateur. Parce que la maison a été faite en fonction de pouvoir recevoir les accompagnateurs, la famille, les enfants, les parents, frères et sœurs, amis. Donc, les gens peuvent séjourner à la Maison des greffés avec le patient qui est malade. Oui, parce qu'on comprend qu'on ne peut pas se rendre pour une opération seule. On ne peut pas quitter la maison seule pour se rendre à un hôpital à Montréal. Donc, effectivement, on a toujours besoin d'un accompagnateur et on peut les accueillir, eux aussi, à la Maison des greffés. Exactement. Si vous le saviez, moi, je l'ai vécu pour ma mère. Et d'avoir la famille proche, c'est un soutien inestimable pour les gens qui sont malades et qui attendent une greffe. Et est-ce que vous devez refuser beaucoup de gens dans une année? Bien, quand même, on parle peut-être d'entre 75-100 personnes qu'on doit refuser dans l'année. Parce que, vous savez, on dessert, nous, les 18 régions administratives de la province du Québec. Et les gens viennent pour toutes les raisons que je vous ai énumérées, que ce soit de l'évaluation ou suivi. Donc, oui, on a 27 chambres en occupation double, mais ça se remplit quand même rapidement quand on dessert tous les gens des régions de la province. Et si on regarde pour le Bas-Saint-Laurent, c'est 21 patients qui ont pu profiter de vos services du 1er avril 2014 au 31 mars 2015. Alors, quand même, 21 personnes du Bas-Saint-Laurent. Ça représente à peu près 233 jours d'occupation. Oui. Et dites-moi, c'est vraiment un concept unique en Amérique du Nord que la maison dégreffée? Oui, il n'existe aucune maison semblable à la nôtre en Amérique du Nord. Donc, on est vraiment unique dans le travail qu'on fait et des services qu'on offre aux personnes qui sont en attente d'une greffe. Bien, c'est vraiment, en tout cas, félicitations à votre mère d'avoir mis cette maison sur pied qui aide tant de gens. Et je le rappelle, le 17 octobre, ce sera la journée mondiale du don d'organes et de la greffe. Alors, bien, vous, évidemment, vous l'avez vécu en famille, d'avoir quelqu'un qui est... Merci. 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 Merci.